Voilà maintenant une technique de triche que j'affectionne particulièrement même si je ne la pratique pas, je précise parce qu'elle nous ramène à une image un peu folklorique pittoresque du poker on imagine des salles enfumées dans l'arrière-salle d'épistro des appartements privés sentant la sueur et la cigarette avec des joueurs mal rasés, les chemises colles ouvertes des grosses bagoules en or pour la frime et cette technique de triche fait intervenir justement la petite bagouze qui n'était pas là que pour la frime la fameuse chevalière en argent ou en or elle servait aussi beaucoup à connaître la dernière carte du paquet avec le reflet qui se produisait sur l'anse voilà là par exemple je sais que c'est un roi rouge qu'il y a dessous et ça peut me servir, je peux avoir envie de me le donner à un moment de la partie soit je te donne ça, mais moi je prends le roi, pourquoi pas voilà grâce à la petite bagouze donc là il y a deux parades, il y en a une qui est un petit peu extrême c'est d'interdire à tout le monde de porter une bague voilà, sinon tout simplement, plus sérieusement on utilise une queue de carte donc quand on coupe, paf maintenant on ne voit plus rien qu'on ait un miroir, une bague ou rien on ne voit plus rien on ne voit plus rien on ne voit plus rien Sous-titrage ST' 501